Shalom, Shalom et bien le mettez le Seigneur, Shalom c'est un appui sur moi, je suis la voix de la sentinelle, Moumbou Nabino Badi ou Alessa Produce de la Semaine. Les Jésus-Christ est un bongol, terminateur, c'est un bongol, j'ai tout à l'heure, j'ai tout à l'heure, j'ai tout à l'heure qu'on ne réfléchit pas. Là, j'ai des témoignages de Mondele en rentrant en Allemagne. Mondele, j'ai hâte qui me 7 ans d'or, j'ai des 2 ans. Moi, j'ai hâte d'avoir des tickets, je suis là, j'ai hâte de voir qu'il y avait des photos de la Semaine, je suis là seul, j'ai hâte de voir qu'il y a des mantes, j'ai hâte de voir que ma mère était en anglais. Il y a 58 ans, mais il est né à l'âge de 2 ou 3 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Quand je suis venu ici, j'ai senti que Dieu existe ici et je l'ai reçu dans ma vie. Je ne savais pas dans toute ma vie que Dieu existe comme ça. Je ne sais pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Je ne sais pas d'argent, mais je ne sais pas d'argent. La manière dont je commence dès l'enfance jusqu'à la jeunesse, tu me maintenant. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Ma famille ne connaissait pas Dieu et n'avait pas l'amour du prochain. Pour ele, il n'y a pas d'argent. Devant vous, vous avez quelqu'un dont les parents n'aimaient pas. Même avant sa naissance, il ne voulait pas qu'il soit né. Il y a toujours des enfants dont ils n'aiment pas. Toute ma vie, je n'ai jamais connu des personnes qui m'aiment. Même mes parents non plus ne m'aimaient pas. Moi-même, je ne connaissais pas ce que c'est l'amour. Mes parents, même mes frères, ne m'aiment pas mal. Mes parents, même mes frères, ne m'aiment pas mal. Il m'aimait pas, il m'aimait toujours. Il me disait souvent, toi on ne t'aimait pas. Mais comme tu es né, on ne t'aime plus. Amen. Donc, le bien-aimé tel qu'il est là. Entre son frère aîné et lui, il y a l'écart de 13 ans. Amen. Donc, pendant que la maman avait eu la grossesse de ce monsieur, on voulait l'avorter. On avait tout fait pour avorter, ça n'avait pas tenu. C'est à l'heure qu'il était né. Quand il est né, à l'âge de 2 ou 3 ans, on a commencé à les taper par ses parents, disant que nous ne voulons pas de toi. On ne veut pas de toi, on les tapait. Même son grand-fère aîné l'est tapé beaucoup. Il n'a pas vraiment vécu l'amour. Amen. Il a grandi comme ça, à être maltétré jusqu'au moment où il a atteint 28 ans ou 30 ans. Il n'y a personne qui l'aimait. Même lui-même s'est regardé, il s'est miré comme ça, il se voyait toujours moche. Personne ne l'aimait. Il a grandi comme ça dans la souffrance. Amen. Amen. C'est ce qu'il veut vous montrer. De la manière dont il a croisé une certaine femme. Cette femme avait ses deux enfants. Ces deux enfants avaient déjà grandi. Amen. Amen. Il s'est fait que pendant qu'il voulait aimer cette femme, il a dit à la femme, je peux même adopter tes enfants que je l'aime. Parce que lui était déclaré stérile. Ce sont des liens de famille. Même son grand-fère aîné est aussi stérile. C'est à l'heure qu'il m'a remercié pendant que j'ai refusé ces bacs. Il a dit, nous avons des liens dans la famille. Cette femme a refusé. Elle a dit, tu ne peux pas adopter mes enfants. Même ces enfants-là l'avaient refusé. Il n'a pas connu l'affection comme ça, la compassion. L'affection est à la quitter. Il n'y avait pas d'affection. Pendant qu'on a prié pour cette dame ici, la dame a fait aussi des problèmes. Elle avait déjà mis au monde deux enfants. Il y a un enfant qui a déjà 34 ans. Dès qu'elle est là, elle a un enfant de 34 ans. Il a 23 ans. Quand nous avons prié pour elle ici, il s'est fait que Dieu lui a montré qu'il trouvera un mari ce mari là sera une source de bénédiction l'homme de son côté pleurer à Dieu est-ce que tu ne peux pas me donner une femme noire qui peut m'aimer bien aimé il s'est fait qu'après la prière sur la femme on a prié pour elle ici Dieu est allé délivrer l'homme par hasard ils se sont rencontrés et ils se sont aimés c'est alors que la dame a dit à ce monsieur tel que tu me prends j'ai mes deux enfants je te donne la chance comme toi tu n'as pas mis au monde tu dois adopter ces enfants là pourtant c'est quelque chose que le mari recherchait dans l'homme lui a demandé toi tu m'aimes tel que je suis tu m'aimes la femme a dit non tu es beau je t'aime 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 mon grand frère je t'aime 40 ans je t'aime je t'aime je t'aime 40 ans je t'aime je t'aime je t'aime je t'aime le monsieur dit moi j'ai grandi dans la souffrance on ne m'aime pas dans ma famille je suis moche j'ai passé 40 ans avec mon frère dans la même ville il ne m'appelle même pas comment toi tu peux arriver à mémé l'homme s'est jeté par terre il a commencé à pleurer il a dit oh merci Dieu j'ai eu des gens qui peuvent mémé c'est une délivrance de ces messieurs à travers votre prière c'est comme ça que l'Adam lui a dit nous allons rentrer au Congo que je te montre notre papa et notre église qu'on prie pour toi c'est alors qu'ils sont venus le monsieur a été impressionné ici de la manière dont on le reçoit on lui donne bonjour on le salue donc il est impressionné comment on peut mémé ici comme ça il y a eu il y a eu il y a eu Le maître est une belle mesure de voir son père. Les parents sont d'rakens en lien. Ils ont donné son père. Ils ont donné son père, ils ont donné son père, mais son père aérien. Frédéric mindrement. Quel âge d'un père? 58 ans. Stérile, je déclarai que c'était stérile. Le grand-frère était 70 ans. 70 ans. Stérile, il y a 40 ans. Il y a 40 ans. On a fait la chasse. Il s'est passé dans les parents. on ne l'aime pas c'est terrible les choses que les blancs font c'est monsieur m'a présenté ces deux bacs l'une lui donnée par sa grand-mère l'autre par sa mère disant que la femme que tu vas épouser tu vas lui porter ses anneaux moi j'ai refusé, j'ai dit non ses anneaux portent des liés familiaux moi je vais vous présenter d'autres anneaux lorsque vous allez vous marier vous allez montrer à votre femme ces anneaux là comment tu peux commencer à maltraiter un enfant de deux ans disant que toi tu es né par force c'est parce qu'on ne voulait pas de toi on voulait même avorter c'est juste Dieu qui l'a protégé puisqu'on pouvait même l'empoisonner j'ai apporté juste la lumière de ce qui se passe tel qu'il est là il est très content nous lui accordons quelques paroles il va dire il va parler devant l'église alors mon ganzes Leben sehnte ich mich nach glück einer famille einem Wir-Gefühl toute ma vie j'ai recherché une famille les enfants et une famille qui pouvaient m'aimer je ne les trouvais pas venir ce qui ne le dit pas pourquoi j'ai fallu à avoir la famille j'aimais quand je voyais les gens s'est mariés et constitué leur famille mais moi je n'avais pas cette chance là Le monsieur était seul dans la maison, il est malade, il n'y a personne qui pouvait prendre soin de lui. Alors, en 2019, j'ai décidé de prier que Dieu m'assiste, j'ai prié à Dieu, de me donner une femme noire, que cette femme soit chrétienne. Parce que j'aimais qu'on puisse aller regarder dans la même direction avec cette femme-là. C'est pourquoi au mois de septembre 2019 nous nous sommes rencontrés, nous deux. C'est pourquoi j'ai dit que Dieu m'assiste et je me retrouve vraiment. La deuxième chose, pour laquelle je suis très content, c'est parce que la femme m'a confié ses enfants, disant que je dois adopter ses enfants ici. C'est quelque chose que j'ai recherché tant. C'est pour ça que je me tiens devant vous pour vous raconter un peu de mon histoire. En Allemagne, il y a un amour fraternel n'existe vraiment pas. C'est en 2019 que j'ai senti vraiment, j'ai retrouvé l'amour, l'affection, comme nous avons fêté la Noël avec mes enfants. Le lendemain, nous sommes venus ici au Congo. Maintenant, on est dans notre église. Maintenant, nous avons retrouvé notre église. Nous sommes venus ici, j'aimais me trouver aussi un autre enfant, garçon au Congo. Nous sommes venus ici pour discuter de Papa Waleysa. Nous sommes venus à Papa Waleysa. Tout ça, grâce au Dieu de Papa Waleysa. L'étude de Papa Waleysa est définie aussi mon Dieu. Je voudrais dire merci à Papa Waleysa. Mon nom, tout le monde me connaît sous le nom de Françoise. Depuis 40 ans que je suis en Europe, je ne suis jamais rentré au Congo. J'avais refusé de venir au Congo. J'avais refusé de venir au Congo. Toutes mes affaires de mon père biologique, ça me fait du mal au cœur pendant que je pense au Congo. Ma mère, vous la connaissez très bien, elle suit très bien Papa Waleysa. C'est après que j'ai commencé à suivre Papa Waleysa sur YouTube. J'ai suivi Papa Waleysa et mon corps commençait à battre rapidement. C'est après que je me suis décidé qu'un jour il faut que j'arrive au Congo pour voir l'église de Papa Waleysa ainsi que notre père. Nous étions venus la première fois avec maman. Dieu avait occasionné que je puisse aimer un enfant de l'église ici. Quand nous sommes rentrés, on a gardé contact. Quand nous sommes venus au T3, comme le serviteur de Dieu priait, j'ai vu plus de 5 fois l'arc-en-ciel apparaître là en Europe. Pendant que notre père nous prêche de la sanctification, J'ai 54 ans et plusieurs disaient que comment toi à 54 ans tu peux conserver la sanctification. Vous dites que je suis ustedes qui sont venus au T3, Et n'ont pas déjà vu qu'ils nous ont répondu que, En 2019 nous avons vu la vie dans le temps. Eh eh eh, Je suis depuis leur âme, je suis encore 30 ans, Letit a 54 ans. Elle a 54 ans. Pendant que le serviteur de Dieu me demandait, Maman Françoise, quand est-ce que ton chéri viendra ici au Congo ? J'avais la foi, et je leur disais qu'il viendra un jour. Le premier jour où j'ai rêvé, papa ouvre. J'étais toute joyeuse et même j'ai même raconté à mes amis que bientôt là je vais me marier. C'était des femmes blanches et elles se sont moquées de moi. Elles ont dit, toi avec tes prières tu exagères. En Europe, il y a beaucoup de réalités, la vie a beaucoup de réalités. Travailler seule une femme, ce n'est pas facile. C'est comme ça que j'ai prié toujours à Dieu. Toi tu as dit que la femme ne doit pas être seule. J'avais eu la foi qu'un jour mon mari viendra. Quand j'ai rencontré ce monsieur, je me suis dit, avant qu'il ne dise quoi que ce soit, je lui ai dit que moi je conserve bien la sanctification. et puis directement, il a dit comme c'est Dieu qui l'avait envoyé dans ma vie, il a accepté. il se fait que cette dame ne venait plus ici. Amen. Parce que son père était mort dans les combats. C'est la fille de Dissa Singandou. Ceux qui étaient venus à la même période avec l'Afdel. Il a été assassiné à l'Est. Ces mauvais souvenirs, là, ils s'étaient décidés de ne plus venir au Congo. C'est quand il a commencé à suivre la prédication et l'évangile de Passeur Walesa qu'il a eu maintenant l'envie de revenir au Congo. Il est venu maintenant s'introduire dans les affaires. Il a adopté un enfant qui passait toujours nuit ici. Cet enfant est ici, dans notre église, il travaille au service de protocole de sécurité. On l'a adopté vraiment comme son enfant. C'est comme ça que quand le blanc est arrivé, il a pris même cet enfant-là comme étant son troisième fils adoptif. Si un blanc adopte, effectivement, il l'a adopté. Je ne les ai pas occupés. pour moi, je suis à 9 ans. Papa, qui est là, je suis à 9 ans. Il y a des gens qui ont appelé les 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 gens qui ont appelé pour vous applaudir très fort. Bonne ensemble. Enfant des dieux. Nous sommes à la place à Mondele. Mettons-nous seulement à la place de son homme blanc. 58 ans. 58 ans d'âge. Sans affection. Il n'a pas connu d'affection. Donc, nous sommes à l'ingaïété. Quelqu'un qui n'est pas aimé. Nous sommes à l'ingaïété. Et insulté toujours à tout moment. Et pas à papa et à maman. Par ses propres parents. Nous sommes à l'ingaïété par son grand-frère. Beaucoup frappé par son grand-frère. Nous sommes à l'ingaïété. Quelqu'un qui s'est mis comme ça, il s'est dit je suis moche. Nous sommes à l'ingaïété. Nous sommes à l'ingaïété. Nous sommes à l'ingaïété. Aujourd'hui, le monsieur a retrouvé l'affection. Il a reçu maintenant les enfants adoptifs et même ses petits-fils. Il est même baisé par sa femme. L'homme blanc, c'est différent de la manière dont tu conçois les choses. Regardez seulement comment il a adopté ce garçon Et comment il les tire à ses côtés Qu'il embrasse d'abord son garçon Qu'il embrasse d'abord sa femme Quelle joie qu'il a maintenant aujourd'hui Qu'il les regagne la place Il faut se comporter mal Donc se comporter mal Je dois connaître tout ce qui se passe entre vous Et tu dois te comporter comme enfant de Waalessa Tu dois te marcher d'une manière digne d'un enfant de Waalessa Tu regardes, vois comment on t'a adopté Tu passais nuit ici Tu n'avais pas de maison Tu n'avais pas d'espoir Mais c'est Dieu qui t'a fait juste grâce Tu dois te comporter de la manière digne D'un enfant de Waalessa Merci 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 Allez vous asseoir Il y a une question Tu veux poser Il cherche à savoir Si il rentre en Europe Qu'il aille chercher son frère Pour partager avec lui Ou qu'il fasse quoi Comme tu rentres là Fais chercher ton grand frère Tu l'embrasses Dis lui que je t'aime beaucoup Avec la prière qu'on fait pour toi Vous serez unis Ils ont passé 40 ans Ils ne se sont jamais rencontrés Ils sont toujours dans la même ville 40 ans 40 ans Zweite Frage Ich habe keine Erfahrung Mit Ehegeld Und wollte euch fragen Was gibt man Für so eine schöne Frau Deuxième question C'est que La vie sur la porte Va bala La car bongo Exacte Monde la peça Monsolo Te l'or Bongo Le quoi papa Ce qu'a l'obacht Il faut bala La vie sur l'Afrique C'est qu'elle a tout Na bino Maramona Evite La vie sur l'Afrique c'est comme ça qu'ils demandent la dotte est de combien la dotte vous irez voir vos beaux parents qui sont encore en vie c'est eux qui vont fixer la dotte que tu vas donner à mon tour tout ce que vous voudrez me donner vous allez me donner là ça sera en dehors de la dotte à l'obénine il n'a qu'un seul ami en Europe présentement cet ami est malade c'est comme ça qu'il demande à l'église si elle peut prier pour cet ami nous prions pour vous ainsi que pour l'ami qui est malade élevons nos mains prions pour eux tous ainsi que pour son ami qui est malade en Allemagne que leur mariage soit aussi heureux qu'il soit béni son ami là où il est qu'il soit guéri maintenant au nom de Jésus Christ que la mère de Dieu touche son ami qu'il soit guéri au nom de Jésus que Dieu vous bénisse dans votre mariage que Dieu bénisse aussi cet enfant adoptif qu'il bénisse aussi les enfants qui sont restés en Allemagne qu'il bénisse aussi votre petit-fils qu'il bénisse votre intimité au nom de Jésus Christ Amen Amen Merci Botele Tenez-vous debout Yes Donc Les bacs que les grands-parents avaient donnés sont là L'une était donnée par sa mère L'autre par sa grand-mère Nous restons avec elle Nous allons prier aussi pour ça Cet enfant on l'avait amené ici tout en étant fou Il ne parlait pas bien On avait prié pour lui On l'avait délivré C'est alors qu'il s'est rétabli Il est resté seulement ici à l'église servir Dieu Il est resté fidèle à nos pieds Aujourd'hui il est adopté Ça c'est vraiment les affaires des dieux Il était vraiment fou C'est Dieu qui l'a aidé Il est devenu normal On l'a adopté On fera tout pour l'amener Pour le moment il ne sera plus à l'église On va lui trouver une maison Dieu agit en sa manière Vous pouvez vous asseoir Merci Merci Incroyable mais vrai Dieu est infiniment grand Je suis comme l'homme de Galilée Jésus-Christ est terminateur Si vous avez vu le taux est un peu Il a été un empl Werk Vous allez мне trouver une maison Vous allez me trouver une maison C'est vrai Il a été un emploi Il y a été un emploi Il a été un emploi Il a été un emploi Il a été un emploi Ou azale qui condamna la famille A yébaka bolingote, aviva bolingote Batikala kolingayete Atikala kovivre puissance nazamete Atikala kondimela Comme moi jésus qui de nazare tete Parfois et konzalayo, ovandi nandako Batou balingakayote, batsepe lakana yote Mokile kome lakayongay Obaya tout O lingon melata pozo kende koukoufa O lingon mi djembe kila batouba O mi boma olwi kena te la komona bolingote Ezale nde balie familial De latio Ezale nde banvoutuma Yaba déconsideration De latio Tangu yaya koti napale di gran roi A koti na corteche Bapou pulike ka mouke boy Balie yako zanga bolingote Salako vifrete Balie katani A yoke affeccion Yagran frena ye Atouni nakonsala nina Biso kokeyi O zanga ye pardon Bolingote zongele nakata moutemana Zobse ke Lika moyo E salamina santele de revest fituel Santele de revest fituel E sana republike demokratique Di kongo precisman Na kapitala Kinshasa Biso to zana Koumila barumbu Na katiya bon machin Na venibokangu 205 Kit travisio zalaka Mercredi De 7h30 Dina 10h30 Vendril to zalaka Na kit de 15h30 Dina 18h30 Vendril to zalaka Na veillemoune to l'obaka Ton lukan zamb Lo zambo E polakate Ton bandaka de ventiner Ton l'on a sema Bokko li kolo Dina tongo sa Mardi Jeudi Samli Mi kolomiseta Na tongo E zali mikolo Papa Pesibiso Po na ba Delivrance Oba na ba Maladi Ba probleme E zali ko Kouya na kombo Na yesu kristo Dimanche to zalaka Tout to Tout lanyo de la dapsio Po na koselebre Bolingo Kembo Na kembo Ya bonkumu na ye Denge to kumisaka ye Ye Mundele azalaka na bolingo te Mama na ya bota ye Azalaka na bolingo Tatana azalaka na bolingo te Bandeko na ye Baza na bolingo te Balie nyoko la ki ye Aya koti na corteji Alungwe na lmanye Bakati balie moko na moko Mundele alubiki bolingo e zongi Affekso e zongi Konseka e zongi Nyo suane zanini Ezande karizmi Deko Karizma Toujour Bapopulier